Valdoror presents Le concept de cet item qui passe à travers une toile d'araignée Alors concept très très amusant et très original Le problème évidemment c'est que ce système est particulièrement volumineux Et on peut faire beaucoup beaucoup plus compact Et justement je voulais vous présenter ce qu'il est possible de faire avec les hoppers Ou en tout cas ce qu'il sera possible de faire en version 1.5 de minecraft Qui ne saurait tarder Donc ce modèle avait été présenté notamment par Epierre Et il l'avait repris de Seth Bling Seth Bling étant un joueur américain Spécialisé en redstone également Et voilà comment faire un timer tout aussi efficace voire plus efficace que le gros machin là bas Avec seulement 4 hoppers, 4 comparateurs, 4 repeaters Et c'est à peu près tout Un petit peu de poudre de redstone Alors pour vous en expliquer le principe Déjà petit retour sur les règles de baise Notamment quelque chose qui a dû changer récemment je pense Parce qu'il y a quelque temps j'ai entendu de différentes sources Que la vitesse en fait de chargement d'un hopper était de 3 items à la seconde Tout dernièrement j'ai fait quelques chronométrages Et je me suis rendu compte que ce chiffre n'était plus valable En fait aujourd'hui je pense que ça sera valable pour la version finale de minecraft 1.5 Un hopper peut transvaser d'une source vers une destination 2,5 items à la seconde Voilà Alors quand on sait ça Quand on sait ça Il devient relativement facile de programmer un timer d'une durée relativement variable En l'occurrence pour que les calculs tombent juste Si vous voulez un timer qui émettra un signal en sortie toutes les 2 minutes Et c'est le cas ici Il vous faudra 75 items Alors peu importe l'item que vous choisirez Ici j'ai pris de la poudre de redstone Tout item stackable je dirais conviendra Et alors quel est le principe de ce petit montage ? Et bien on relie en fait 4 hopper les uns aux autres Donc concrètement Où est-ce que je peux vous montrer ça ? On va procéder comme ceci Poser un bloc Un hopper en direction du bloc Puis Donc vous voyez que le hopper C'est connecté au bloc Alors à sa partie inférieure Puis en maintenant la touche shift appuyée Vous placez un deuxième hopper en direction du premier Je peux casser le bloc Idem ici Un troisième hopper Et un quatrième Et de cette manière les 4 hoppers sont reliés les uns aux autres Ce qui fait que si vous placez des items à l'intérieur des hoppers Je vais en mettre un Vous voyez que ce hopper se décharge Envoie l'item ici Et ainsi de suite vers le hopper voisin Voilà donc en jouant sur le nombre d'items que vous allez insérer dans ce système Vous pourrez régler la durée de votre timer Donc voilà avec 75 items ça vous fera exactement 2 minutes J'ai fait quelques chronométrages Et c'est surprenant de précision Voilà donc je pense que c'est à la fois simple de construction Économement ressources Et extrêmement précis au niveau des délais Alors le principe est donc que là en l'occurrence Ces deux hoppers sont concernés Celui-ci vous voyez est en train de se vider Dans le hopper voisin Celui-là est en train de se charger Ici grâce à ce comparateur on détecte effectivement Qu'il y a une présence d'items dans le hopper Ce qui fait qu'on récupère Alors là ça a bouclé donc on va revenir ici Voilà celui-ci est en train de se décharger Il contient des items donc il envoie un courant Grâce à ce comparateur Un courant qui est injecté dans ce bloc Repris grâce à cette poudre de redstone Et injecté en direction du hopper suivant Grâce à ce repeater Alors la chose qui me surprend encore un peu Et là j'ai pas encore compris comment ça peut marcher Logiquement quand on injecte du courant dans un hopper Le hopper se bloque Et donc là c'est le cas de celui-ci par exemple Et néanmoins vous voyez Non pas celui-ci Celui-ci Vous voyez que ce hopper bien qu'il soit bloqué En apparence il est toujours capable de recevoir des items Donc ça je ne me l'explique pas Ceci dit Tant pis c'est comme ça Et tant mieux parce que Parce qu'on arrive à ce timer Très très pratique Donc voilà Les 75 items Vont Être transvasés De hopper en hopper Voilà L'un Qui va se charger Et le précédent Qui est en train de se décharger Et On récupère en fait Le signal En sortie A ce niveau là Ça aurait pu être N'importe où ailleurs J'entraîne le signal en fait Dans un pulse limiter Et Ce qui va allumer cette lampe Donc toutes les deux minutes Très précisément Voilà Donc très simple Très simple à construire Bon à connaître Et voilà Donc c'est incomparable Avec le monstre là-bas Dernière petite chose Et Une chose assez surprenante Au sujet des hopper J'ai découvert par hasard Et je ne suis pas le seul Que Avec ce genre de montage Il peut se produire des choses Un peu surprenantes Vous voyez que le hopper du haut Est orienté en direction du coffre Mais qu'en dessous du premier hopper On en a un deuxième Donc Selon toute logique Aucun item ne devrait arriver Dans le hopper du bas Mais je vais vous prouver Que c'est possible Alors là en l'occurrence Je prends Des items Non stackables Ce qui facilite la Démonstration Donc Plus d'items Ni dans les hoppers Ni dans le coffre Je vais donc charger le hopper du haut Et tout d'abord A un rythme relativement lent Voilà Je vais charger En minecart Et laisser le temps au hopper De se décharger Donc évidemment On retrouve nos 5 minecart Ici Jusque là Rien d'anormal Maintenant Si j'accélère un petit peu Le chargement du hopper Voilà Pas Pas de différence Ok On va recommencer un petit peu Plus rapidement Et là vous voyez Qu'on ne récupère que 4 hoppers Et vous l'aurez compris Le cinquième Le cinquième minecart Pardon C'est retrouvé de façon inexplicable Dans le hopper Du dessous Et Je vais refaire la même démonstration En accélérant encore Le rythme de chargement Du hopper Et cette fois-ci Vous voyez 3 minecart Seulement Dans le coffre Et 2 Qui se sont retrouvés Dans le hopper Du bas Voilà Donc comportement Très très surprenant J'apparenterais un bug Ceci dit J'espère J'espère Que ça ne sera pas corrigé Trop rapidement Par Mojang Car je vous montrerai Dès l'épisode prochain De Redstone Info Une manière très pratique D'utiliser Ce que j'appellerais Ce bug Voilà Eh bien écoutez Portez-vous bien Et à tout bientôt Pour ce prochain épisode De Redstone Info Bye bye Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage